13h30 à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. L'éthique et la déontologie militaire, un séminaire ouvert par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a dans son mot fustigé le comportement perverse de certains officiers fardessés. Le garant de la nation a en outre indiqué que ce séminaire se veut un haut cadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. On en parle avec Patrick Michel-Moucouille. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants, les hommes de Troyes, poursuivre ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires, le chef d'état-major de la République, qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur les codes de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessitent une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Cabanda énumérait sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armées et certains groupes armées, des combines visant à la République. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin à marteler le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chidoumbou. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager, en tout cas je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. Et puisqu'on parle du séminaire de formation des officiers fardessés, sachez que 9 militaires fardessés, dont 4 officiers, ont écopé la peine de mort dans l'affaire de vente des munitions aux groupes armés. 6 civils ont écopé la peine de 10 à 20 ans de prison ferme. C'est le réquisitoire du ministère public. Plus de détails dans ce reportage. L'accord, justement, pour vendre les munitions aux combattants qui sont connus. Les ministères publics représentés par le colonel magistrat Kumbungoma ont réquis la peine de mort à 9 militaires des 8 fardessés, poursuivis pour crimes de guerre par mercle et vente de munitions aux groupes armés. Ils sont également réconnus coupables pour participation à un mouvement insélectionnel et association de malfaiteurs. Les ministères publics requièrent par ailleurs des peines allant de 10 à 20 ans des prisons fermes aux civils qui coparaissent avec ces militaires, dont l'affaire vente de munitions aux groupes armés. La partie défense, quant à elle, plaide non coupables en faveur des prévenus qui coparaissent devant la Cour et tentent d'obtenir la réduction, soit l'abolition des peines requises par les ministères publics. On entendra les jugements qui pourront intervenir dans les jours à venir. Rappelons que 15 prévenus, dont 9 militaires effardessés, coparaissent depuis le début du mois d'avril passé à la tribune satale de Bounian, à nos diasses publiques. Ils sont tous poursuivis pour vente de munitions aux groupes armés, associations de malfaiteurs et crimes de guerre par mercle. Changeant de chapitre, à présent, au niveau de la Chambre basse du Parlement, la plénière de ce jeudi 12 mai était consacrée à la poursuite des travaux de la réforme de la loi électorale, spécialement sur la levée des grandes options autour de cette proposition de loi soumise par le G13. Sur 18 thématiques proposées par le G13, la plénière n'a retenu que 5. Le texte est encore envoyé à la Commission politique, administrative et juridique pour le toilettage. La commission dispose 10 jours. Sylvie Moimbo pour plus de détails. La loi numéro 1, bar 003, du 25 juin 2011, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC, est encore revenue une fois de plus au niveau de l'Assemblée plénière. Pour cette énième fois, les élus du peuple, sous la houlette du président Christophe Mbosso-Codier-Ponga, devaient lever les options sur les 17 thématiques retenues sur les 18 de la révision de la loi électorale en République démocratique du Congo. Malgré la non-participation de l'opposition au débat et la sortie dans la salle des congrès des co-auteurs de la proposition de loi sur la révision de la loi électorale à cause du réger de la mention de procédure du député national de l'Élysée Sanga sur la méthode du travail, l'Assemblée souveraine a adopté cette thématique. Le thématique 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont été rejetées par la plénière. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Codier-Ponga, qui a conduit avec diligence le débat, a couturé la séance plénière. Après que, les options ont été levées sur les thématiques adoptées. Les 10 jours courent à partir de demain, vendredi 13, jusqu'au 23 mai 2022. Comme de coutume, les collègues non-membres de cette commission peuvent prendre utilement part à ces travaux, envie de les enrichir. Pour des avis beaucoup plus sociaux, la commission politique, administrative et juridique réélira encore ses rapports avant son adoption finale pour être renvoyée au Sénat en seconde lecture pour qu'enfin sa promulgation intervienne d'ici la fin de ce mois par le président de la République. Et puis, l'amélioration dans le secteur minier et la production des batteries a fait l'objet des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukundekengue, la Chambre des mines, lors de son séjour en Afrique du Sud, où il a participé à la 25e conférence de Indaba Mining. Patsitondongo pour les détails. Faire un état des lieux du secteur minier congolais, c'est ce qui a conduit la délégation du cadastre minier auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukundekengue. Le président de la Chambre des mines a fait part au chef du gouvernement des différents problèmes qui entravent la bonne marche de ces secteurs. Et donc, nous avions voulu faire l'état des lieux, faire part de certaines de nos préoccupations pour planter le décor, pour que, de retour au pays, nous puissions en discuter et trouver des solutions. En tout cas, nous avons trouvé une oreille très attentive, il était très disposé à nous écouter, il nous a largement donné le temps de nous exprimer, et même nous avons convenu d'avoir un cadre de concertation qui, trimestriellement, pourra se retrouver à Kinshasa, autour de lui. Pour faire une évaluation, nous tenons d'abord à saluer cette initiative de notre chef de l'État et ainsi que son emploi de Zambiens. Nous avons, en tant qu'ambassadeurs de la Polytechnique Nilo, contribué aux discussions aussi en faisant asseoir aussi la Polytechnique Nilo sur la table, afin qu'on puisse lancer ce centre de recherche avancé de la batterie. C'est un exemple qui doit aller très loin et qui peut montrer ce que deux pays peuvent faire ensemble. Deux pays dépositaires du cuivre et du cobalt que le monde entier veut, deux pays qui estiment qu'ils peuvent profiter de ces avantages compétitifs pour se faire une place dans cette industrie à multi, multi milliards de dollars. Parce que le potentiel de notre pays, en fait, reste intact. C'est à nous de le réveiller, c'est à nous de capitaliser sur ces opportunités pour pouvoir réellement développer notre pays et rendre notre population plus heureuse. C'est une horaire attentive que cette délégation a trouvée auprès du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kingé à Cape Town, en Afrique du Sud. Restons toujours en Afrique du Sud, où le Premier ministre a reçu la délégation de l'étier. Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a rassuré cette délégation de l'engagement du gouvernement congolais sur la transparence des minéraux de la RDC. Juste après, Samaloukonde s'est entretenu avec la délégation des députés provinciaux du Lola-Bas sur le développement de leur province. Séduite par le discours du Premier ministre sur la tribune de la Conférence minière internationale d'Indaba 2022, où Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a insisté sur l'importance de la transparence dans des industries extractives des minéraux en République démocratique du Congo, l'étier international compte poursuivre son partenariat avec celle de la République démocratique du Congo, veut exprimer au chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kingé qui a eu une séance de travail à Kéton avec sa délégation. Les échanges ont été très constructifs. Nous avons été rassurés dans le fonds d'engagement du gouvernement à continuer à soutenir l'ITIE dans de nombreux domaines, que ce soit la transparence des contrats, la propriété réelle, la délégation systématique des données. Alors la validation de la RDC est en cours, mais bien sûr cette validation sera extrêmement importante pour définir le cours des actions à effectuer, afin de continuer à mettre en œuvre pleinement la norme l'ITIE dans toutes les exigences. Dans un autre décor, la délégation des députés provinciaux de Lualaba ont profité de la présence du chef du gouvernement à la conférence minéraire d'Indaba pour plaider pour la cause de sa province. Nous avons parlé de plusieurs questions qui intéressent la vie des populations de la province de Lualaba, et notamment la réhabilitation de la SNCC de la CHK 1000, Simon 4 et éventuellement Kisségué-Manganaise. Nous avons voulu que la sous-traitance soit effective conformément à la loi sur la sous-traitance, parce que nous avons trouvé que la population est en train de se plaindre. Il n'y a pas de boulot pour les enfants, parce que les sociétés ne veulent pas employer les nationaux. Cette délégation a en outre souhaité l'implication du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, dans la lutte contre la fraude douanière dans la province de Lualaba. Pour suivre l'engagement et la coordination internationale sur la sécurité contre le terrorisme, c'est l'objectif du sommet de Marrakech au Maroc. 80 pays de l'organisation sont aussi au Maroc pour discuter de la montée du terrorisme, notamment en Afrique. La RDC y est représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutondoula, qui a été reçu par son homologue marocain. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Doris Mouzotambo, reportage. En marge de la neuvième conférence ministérielle de la coopération internationale contre le Daesh, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutondoula Palapé-Napala, a eu un tête-à-tête avec Nasser Bourrita, ministre marocain des Affaires étrangères. L'excellence de relations entre les pays et l'engagement de lutter contre le terrorisme, pris en place de la République démocratique du Congo, fait face à cette gangrène dans sa partie orientale. Pour de ces échanges, le Royaume-Jérifien se félicite du soutien de la République démocratique du Congo au respect de l'intégrité territoriale du Maroc. Oui, d'abord, je dois dire que le président Félix Antoine Tisségué Louton est fier de l'amitié de sa majesté le Royaume et de l'ensemble du peuple marocain vis-à-vis du peuple frère de la RDC. Ensuite, vous savez que le Maroc, c'est un pays frère, un partenaire traditionnel depuis 1960. Et pour toutes ces raisons, le président Tisségué Louton attache de plus haute importance, de plus grand intérêt à nos relations avec le Royaume du Maroc. Ensuite, les initiatives de sa majesté sont certainement appréciées, pratiquement par la RDC, dont la Constitution prévoit à son article 217 l'option de l'africanité de la RDC, c'est-à-dire que la Constitution a consacré la vocation africaine de la RDC, qui est pays cofondateur, ne l'oubliez pas, de l'organisation multiafricaine devenue vivant africaine. L'échange a aussi permis au Maroc d'affirmer son soutien au processus de Nairobi entamé depuis peu dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. En justice, la situation carcérale dans plusieurs centres de détention à travers le pays. Une question abordée au cours de deux audiences qu'a eues la ministre en charge de la justice, Rose Moutoumboua, a tout d'abord échangé avec les diplomates européens qui ont réaffirmé leur appui dans ce secteur. Ensuite, elle a échangé avec la chef de la comité internationale de la Croix-Rouge RDC, Oscar Mbal, reportage. Des hôtes de marque au bureau de la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutoumboua, qui est c'est. Avec les ambassadeurs de l'Union européenne, la ministre d'État, Rose Moutoumboua, qui est c'est, il était question de raffermir les relations et explorer tous les domaines de coopération entre la RDC et l'UE dans les domaines judiciaires, notamment parce qu'elle a revu tous les problèmes qui minent ces secteurs. Très honorée par cette visite, la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutoumboua, a salué l'appui dont bénéficie la RDC dans la gestion du personnel pénitentiaire, appui focalisé dans les secteurs de la santé, de la nutrition, notamment en faveur des prisons de Makala, Ndolo, Angenga, ainsi que d'autres prisons disséminées à travers les pays, dans la foulée, celles de l'Itouri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de Tanganyika. La veille, la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutoumboua, a échangé avec la chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge, CICR, Rachel Bernard. Elle est venue passer en revue la situation carcérale dans le pays parce que le CICR est un partenaire privilégié de la RDC. Sensibilisation sur la cohésion et l'unité nationale, le cheval de bataille du ministre près, le président de la République, Nana Manonina, a échangé cette fois-ci avec la notabilité de Mbandaka. Jacques Aboua Basse-Douga, reportage. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vives de Mbandaka dans la province de l'Équateur. En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre près, le président de la République, professeur Nana Manonina Koumba, a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale. Très ovationnée par la France, la ministre Manonina a sensibilisé les uns et les autres à prendre conscience de l'état de la province afin de s'impliquer activement et positivement pour sa reconstruction. Je veux parler de la cohésion et de l'unité nationale. La cohésion renvoie à vivre ensemble, vivre comme un seul homme, être tolérant et compréhensif et déterminé à atteindre les objectifs. Je me suis engagée dans ce travail pour m'assurer que toute personne puisse vivre en toute liberté dans son pays, peu importe le lieu où il se trouve. Tout compatriote doit savoir pardonner ses frères. Soyons unis, tenons-nous main dans la main pour reconstruire notre pays. Pétons ton amour à la vie sur l'ensemble. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand délai nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Clôture aujourd'hui des travaux du sommet global standard 1 GS1 sur la traçabilité des médicaments dans les pays afriques francophones. Les participants ont résolu d'avancer dans la mise en oeuvre effective de ce système dans leurs pays respectifs, la RDC y compris. On fait le point avec Bobets et Ngalisamba. Les trois jours des travaux d'échange, d'expériences doublées d'activités en groupe ont fourni aux participants des outils à la mise en oeuvre du système GS1. Le système GS1, c'est un système qui permet la traçabilité des médicaments. Il permettra que celui-ci, partout où il passe, toutes les frontières qu'il va traverser, qu'on puisse le tracer, l'identifier et savoir jusqu'où il va chez le patient et quel est le patient qui l'a consommé. Vu la RDC dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, la RDC tient à formaliser les choses par la mise en place d'une feuille de route. Il nous faut faire une feuille de route. Dans cette feuille de route, nous devons avoir une première étape qui est l'état de lieu. Après la feuille de route, nous devons élaborer un plan qui va déterminer les étapes, le cycle, les activités et les ressources nécessaires. Comme partenaire, Chemonix International compte accompagner le processus de l'opérationnalisation du système GS1 en RDC. Il faudra coordonner tout ce qui est fait et Chemonix, avec l'appui du financement de l'USAID, va accompagner le gouvernement pour pouvoir mettre en place ce système de manière effective. On va commencer par aider les pays à avoir une vision, donc le plan stratégique qui est en cours d'élaboration. Après ce sommet organisé en virtuel, chaque pays, selon son contexte, devra, grâce à cet outil efficace de traçabilité, mener la guerre aux fonds médicaments qui circulent de la production aux patients. Vous le savez certainement, l'humanité tout entière a célébré hier 12 mai la journée internationale de l'infirmière. Et en RDC, les activités commémoratives ont eu lieu à l'INPS, entendez, Institut National Pilote des Sciences de la Santé, où la vice-ministre de la Santé a réuni plus de 1500 infirmiers et infirmières qui ont également prêté serment. On en parle avec Toto, Célestine Song. Plus de 1500 infirmiers de la République démocratique du Congo ont prêté serment ce jeudi 12 mai, en présence du président du Conseil de l'Ordre national des infirmiers, Louis Combadieco. C'était à l'occasion de la journée internationale des infirmiers. À l'international, la journée était placée sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans le droit pour garantir la santé mondiale ». Au niveau international, le leadership et performance organisationnelle des infirmières au prix démocratique du Congo, c'est la vision qui vient appuyer ces thèmes mondiaux. La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Quiloumba, a visité le village infirmier où plusieurs structures ont exposé leur service. Nous venons ici pour célébrer la journée mondiale des infirmiers et infirmières. C'est aussi une journée de réflexion, une journée où les infirmiers se sentent vraiment rassurés à pouvoir donner les soins des qualités. Et là, j'ai loué l'initiative des infirmiers à travers l'Ordre des infirmiers. Ils nous ont montré toutes les innovations qu'ils sont en train de faire dans la profession, de quoi ils sont capables, qu'ils sachent que le gouvernement est avec eux et que le gouvernement a amélioré leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Véronique Quiloumba a encouragé le Conseil national de l'Ordre des infirmiers pour le travail abattu. Et puis la RDC se met en ordre utile pour lutter contre le trafic illicite. Le séminaire opérationnel de deux jours ouvert à Kinshasa se penchera sur les dernières tendances mondiales en matière de trafic des produits contre-effets et les différents vecteurs de fraude et commercialisation des boissons alcooliques d'origine mafieuse. Reki Nzuziloia, reportage. Le trafic illicite tente d'atteindre des proportions inquiétantes ce jour en République démocratique du Congo avec de nouveaux courants de fraude. Ils sont liés au trafic de cognac et autres champagnes, de contrebandes et de contrefaçons. Voilà qui justifie l'ouverture à Kinshasa ce jeudi 12 mai 2022 des travaux du séminaire opérationnel sur la lutte contre le trafic illicite qui va animer deux experts internationaux de la Société Générale de Surveillance au profit des cadres et agents de l'administration douanière congolaise face aux nouvelles techniques des ciblages et des sélections pour mieux appréhender et mettre en déroute les fraudeurs. Nous sommes dans la vision du chef de l'État c'est-à-dire le peuple d'abord. La DGDA parmi ses attributions a le devoir de protéger la civileuse, la population. Il y a beaucoup de personnes sans le savoir qui meurent parce qu'ils ont bu un whisky, un frelaqué, un champagne. Alors cette émission, les gens de l'EMD sont venus pour donner à nos douaniers le mécanisme pouvant nécessaire pour contrecarrer cette fraude. Au finish, la Direction Générale des douanes et accises va miser d'une part sur l'augmentation du niveau de la perception des droits et taxes et d'une part sur la protection des consommateurs contre les édits de produits en effet. Par exemple, la RTNC, c'est pour une sensibilisation sur la campagne de la redévance audiovisuelle pour la chaîne publique qui est la RTNC que le directeur général intérimaire Robert Bellidé Mbonga a réuni les agents et cadres de la direction de la redévance pour une relance de la perception directe et indirecte de la taxe. Yolande Voka et Tony Djouma nous en parlent dans ce reportage. Suivant ses contacts avec les agents et cadres de la RTNC, le directeur général intérimaire Robert Bellidé Mbonga a peaufiné de stratégies avec la direction de la redévance. C'est pour relancer une grande campagne de sensibilisation des propriétaires et utilisateurs de postes et récepteurs audiovisuels dans leurs établissements commerciaux. Une perception qui peut être directe d'une part et indirecte d'autre part au bénéfice du média public qui est la RTNC. Dans la perception de la redévance, il y a ce que nous appelons la perception directe où les assujettiers à la redévance doivent payer directement contre la RTNC, n'est-ce pas, la redévance. Il s'agit principalement des objectifs économiques, barres, terrasses, hôtels, sociétés. Alors, cette campagne va être ouverte pratiquement le 1er juin pour que nous puissions arriver à identifier d'abord une campagne d'identification des assujettis à la redévance du duel au niveau de Kinshasa. Et cette campagne, donc, va commencer le 1er juin. Il fallait que je l'entretienne, cette campagne qui va commencer. Et c'est eux qui seront sur terrain dans l'université, dans le balne de Kinshasa. Je ne suis pas sûr que ça sera un déjeuner sur terrain 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501